Les diabétiques On le sait, les diabétiques doivent éviter le sucre. Mais que peut-on manger au petit-déjeuner sans sacrifier la gourmandise ? Quelques idées. En France, 3,7 millions de personnes souffrent de diabète. Cette maladie chronique, qui se définit comme un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation selon la Fédération Française des Diabétiques, entraîne une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang qui est constamment trop élevé. Il existe deux formes de diabète. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune et apparaît généralement durant l'enfance, le diabète de type 2, qui représente 90% des cas, survient plutôt autour de 40 ans. Lorsque le diabète n'est pas pris en charge ou que le traitement est mal suivi, des symptômes graves peuvent apparaître, troubles de la vision, rétinopathie diabétique, troubles rénaux, néphropathie, risques cardiovasculaires accrus, accidents vasculaires cérébrales, infarctus du myocarde, problèmes dentaires. Je suis diabétique, qu'ai-je le droit de manger au petit-déjeuner ? On le sait, une fois la maladie diagnostiquée, il est important de limiter drastiquement notre consommation de sucre quotidienne. Ainsi, les aliments sucrés ne doivent pas représenter plus de 10% de l'apport énergétique journalier, soit 50 grammes de sucre maximum par jour. C'est une recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, qui devrait être suivie par tous, affirme Mélanie Mercier, diététicienne nutritionniste. Toutefois, chez une personne diabétique, c'est une règle à suivre absolument car une situation d'hyperglycémie peut favoriser le développement de complications graves, au niveau des yeux, des reins, du cœur. Quels sont les aliments à éviter au petit-déjeuner ? On essaye au maximum d'éviter les produits industriels très sucrés, recommande Mélanie Mercier. Il ne s'agit toutefois pas de les bannir, on peut les consommer de façon occasionnelle, le dimanche matin par exemple. La pâte à tartiner est industrielle, on peut préparer soi-même une pâte à tartiner pauvre en sucre. La confiture, une cuillère à soupe de confiture, maison ou industrielle, c'est déjà 20 grammes de sucre. La brioche, idem pour la baguette et tous les pains blancs qui sont très sucrés. Les céréales vendues dans le commerce, mieux vaut privilégier les oléagineux ou les flocons d'avoine. Le jus de fruits, même fait maison ou 100% pur jus, il fait monter la glycémie. 5 idées de petit-déjeuner sain pour les diabétiques Quel est le menu ? Un petit-déjeuner sain pour une personne diabétique se compose d'un boisson chaude plus une source de fibres plus une matière grasse plus un produit laitier plus un fruit développe la spécialiste. Quelques exemples. Un thé vert sans sucre plus une tranche de pain complet plus 10 grammes de beurre plus un yaourt sans sucre plus 2 clémentines. Un café sans sucre plus un bol de fromage blanc plus une belle poignée de flocons d'avoine plus quelques noisettes plus une pomme. Un thé noir avec du lait plus une tranche de pain au céréale plus un c'est assez d'huile d'olive plus un fromage blanc à la compote sans sucre. Un bol de lait chaud avec du cacao sans sucre plus un bar de céréales maison plus quelques dates séchées. Un café au lait sans sucre plus deux biscottes plus un c. a.s. Deux purées d'amandes plus un morceau de fromage plus une grappe de raisin. Le conseil de la diététicienne, pensez aussi au petit déjeuner continental, un café plus une tranche de saumon fumé ou de jambon plus une tranche de pain complet plus un oeuf à la coque, c'est également un petit déjeuner sain, bien qu'inhabituel. Merci à Mélanie Mercier, diététicienne nutritionniste pour la Fédération française des diabétiques, FFD.